Salut tout le monde, c'est Jay. On se retrouve pour la suite et probablement la fin de la campagne d'Age of Empires 3. Délie est tombé, mais les feux brûlent encore et ne sont pas prêts de s'éteindre. Mes frères et moi nous rendons à Simla pour défendre fièrement notre cause sur les terres du colonel Edwardson en personne. Je ne crains plus l'inéluctable fin, car le chemin qui me mène jusqu'à lui désormais est le mien. Bon, 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 la relève. La compagnie a pris les ressources de ce pays et traité son peuple en intrus. Mais un jour, ce pays sera libre. Bravo, Nanib. C'est votre armée? C'est villageois? C'est paysan? T'as vu, Messipaille? Vous ne tenez pas sur des hommes désarmés cette fois, colonel. Là, c'est vous, Nanib, qui serez seul responsable de leur mort. Vous êtes tout seul, colonel. La compagnie envoie toujours des renforts. Vous êtes tout seul. Oui, tout seul. Vous vous battrez contre nous, colonel. Je prends cela comme un compliment. Vous allez finir à nos pieds, colonel, quoi qu'il en coûte. Vous ne me verrez jamais tomber aux pieds d'un traître. Sauf si vous me tuez. Alors, nous vous en perdons. Les portes automatiques, là, ça s'ouvre, ça passe, ça ferme les portes. Il y a un détecteur de mouvement. La fin de la compagnie. Espérons que ce n'est pas nous qui nous trompons. Cependant, historiquement... On sait. On commence à terminer. OK. Objectif principal. Il ne faut pas se donner rien sans les mines de salpêtres de la compagnie. Marchez vers l'ouest et détruisez-les. OK. Je peux réfléchir deux secondes. Objectif principal. Détruire le poste de commande de la compagnie. OK. Le poste de commande de la compagnie qui est ici. Très bien. Pas loin, hein. Détruisez les comptoirs situés sur les terrains riches en salpêtres. Sécurisez la route commerciale vitale pour la compagnie. Détruisez les ports de la compagnie au nord-est. Retrouvez les combattants de la résistance indigène et gagnez leur soutien. Excellent. Faites des bébés! Pas de place. Ça peut s'arranger. Bon, c'est dommage. J'ai une carte avec des bateaux de pêche. On va explorer un peu. Des environs immédiat. En fait, je vais explorer déjà l'est de ma presqu'île. Toujours focusser le bois pour l'instant. Je pense qu'à 70 de pop, on devrait avoir la paix pour un certain temps. Des soldats ou... Non, du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. J'ai déjà une caserne. Il me faut juste un marché sans de bois. Ok, je pensais que tu t'étais coincé malgré tout. Tu m'as fait peur, dude. Qu'est-ce qu'on a là? 190 pièces, 4 contrebandiers. À moins largeur. Ok, parfait. Leur place est dans un musée obtenu au moins 100 trésors sur les cartes de n'importe quel monde. J'ai eu un succès, team. Bon, on va aller libérer ce dude-là, prisonnier de trois tigres. Oh, des buffles! Vite, un champ sacré! Donnez-moi de l'expert! Les buffles, on va les mettre en sécurité ici. Quoi que ça se peut qu'ils nous attaquent par la mer. Qu'est-ce qu'on a là? Un rhinocéros adulte qui va être apprivoisé. Parfait, il va garder nos... Il va garder nos buffles, à défaut d'avoir un tigre. Oh! Continuer à te faire des bébés! Quoi? Qui? Quand? Comment? Où? Bêtez-vous! C'est juste un piquet! Bêtez-vous! Donc ça, c'est des éléphants maudit disciplinés. Donc ils ont juste une grosse lance. C'est un peu moche. Bon, il est où mon rhinocéros apprivoisé? Ah, il est là, mon rhinocéros apprivoisé. Randy! Le rhinocéros apprivoisé. C'est le protecteur des buffles. Ok, ils font des bébés, c'est bon. Donc, toi, tu vas sniper celui de gauche. Toi, tu vas sniper celui de droite. Et vous, vous tuez celui-là. Excellent! Eh, on est rendu des pros, hein, après 32 épisodes. Eh, plus de bois. Ok, du bois, du bois, oui. Eh, beaucoup de troupeaux, hein. Je pense qu'on va devoir faire... Que vois-je? Bon, il y a quelques animaux. On va aller faire du repérage un peu avant. Je vois surtout des buffles. Ah, il y a les baies. En attendant. Tu sais, il y a quelques troupeaux, mais ils ne sont pas immenses, hein. Oui, un marché. Oui, oui, j'avais dit, il me faut un marché. Est-ce que je peux construire un mur? Non, mais je peux construire un port, par contre. On peut voir à quoi ressemblent les bateaux britanniques. Eh, indien. Qu'est-ce qu'on a là? 125 de bois pour 3 lions. Ok, check back. On va faire ça comme tantôt, comme un pro. Toi, tu snipes celui-là. Toi, tu snipes celui-là. Vous n'allez pas tirer le bon, c'est pas grave. Euh... Ok. Niveau mine d'or, on n'est pas très, très choyé. Je pense qu'on va dépendre des rizières dans cette game-là. Quoique, quand j'aurai nettoyé la gauche... Si le cœur d'Edwardson est hors d'atteinte, alors nous lui couperons les membres. Attaquez ces comptoirs. Il n'est rien sans eux. Eh, écoute, on va faire ça. Ok, euh... Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Qu'assiez-vous vraiment pouvoir défouiller la compagnie de Navi? Et toi, je vous rappelle... Que nous exécutons les traîtres! Ouais, je vais prendre toutes les... Je vais prendre des bousses de rizières. Pas énormément de mines. Ça, c'est juste la nourriture, pas l'or. La nourriture... Les pièces... On va prendre ça. Eh, très bien! Écoute, pour l'instant, mon économie se porte à merveille. Je ne sais pas si je peux me permettre de les attaquer tout de suite. Les moulins à l'ouest représentent la plus précieuse ressource des droits. Nous les brûlons. C'est la famine qui la... Est-ce que vous, Nanib? Nos attaques me font autant d'effets que des mouches sur un taureau. Ok, les archers anglais sur le dessus de la falaise, c'était un peu trop. Par contre, ici, c'est un entonnoir. Ah non, ils peuvent passer par là aussi. Ah non, c'est... Les traîtres ont retrouvé leur courage et décidé de rejoindre leur peuple. Il semblerait... Eh... Nos peuples combattront côte à côte. Les mines. Nous associerons nos forces pour anéantir l'ennemi. On va booster les points de vie de nos villageois. Qu'est-ce qu'on a là? 300 de nourriture? Faire! Faire! Excellent. Et un petit fort rouge. Juste genre... Qu'est-ce que t'en dis? Ah! Ok, il me faut des soldats. Euh... Donc, le phare rouge, il va pouvoir recruter. Ça veut-tu dire que tu t'apprêtes à m'attaquer, ça là? Oui, c'est exactement ce que ça signifie. Euh... Cacher les bœufs! Rhinocéros à l'attaque! Il va mourir, mais il... Il aura fait son travail. Non, brûlez pas ma merveille! Il fallait que tu spandes tout de suite, hein. Les irréguliers. Ouais. Bon, ben j'ai perdu mon rhinocéros, malheureusement. Ça, ça me fait chier. Euh... Bon. J'ai perdu mon rhinocéros. Et en plus, j'ai construit mon château n'importe où. Ah! Euh... J'aurais dû recruter plus de soldats. Ah! 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 Ok, j'ai des cipailles qui s'en viennent. Qu'est-ce que j'ai là? Entraînement des disciples Baki... Des dérives Baki augmentés. Griffe du tigre. Renforce les gantelets de griffe. L'attaque de l'infanterie et de la cavalerie. On prend ça. Euh... Plus de ressources venant de la cipaille de B. Bon. Ok. Bon, ça suffit les B. Euh... Il est temps de faire des désirs. Qu'on peut améliorer. Il nous reste une dernière mine ici. Après celle-là. Vous êtes 10. Ça va fêter. Ok! Je pense que ça vaut la peine de prendre cette amélioration-là. On est à 61 sur 70. C'est pas un peu de machin. C'est un peu de machin. C'est un peu de machin. Ooooooh J руб bruit Oy 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 Treasury Oy 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 óin Ok, il va falloir que je laisse quelques hommes là quand je vais attaquer à gauche. D'accord, chef religieux et guérisseur, 200 pièces d'or, on va s'en acheter un, un petit guérisseur brahman, toi tu vas diriger l'armée de l'ouest, donc on va réparer ça, plus personne qui mine, éléphant, garde, guérisseur brahman, guéris moi de tout ça. Non, 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 non. Il nous faut un peu de défense. 140, 150, 160, 70, 80, 90, 200. Ok, vu qu'on n'a plus besoin de ce souci, de ça. Je sais, c'est un peu extrême comme façon de faire. Mais écoute, il semblerait que c'est nécessaire. Faisons un autre ici. Faisons un autre ici. Combien de morts faudra-t-il pour que vous vous rendiez compte de votre futilité? Les éléphants coûtent moins cher. Je vais te faire ce but. Je vais te faire ce but. Par contre, ça rapporte de l'expé, ça c'est une bonne nouvelle. Hop, 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 et hop. Voilà. Et... Je vais couper du... Je vais couper du bois, dude. J'ai beaucoup trop de bois. Vous, 8, vous allez faire une autre trésière. Tu me donnes beaucoup trop d'objectifs, dude. Tu sais que j'ai de la difficulté à juste garder une armée défensive. Ok, vous allez faire une trésière, mais pour miner. De l'or, vous autres aussi d'ailleurs. Oh non, toi fais de la bouffe. Vous êtes combien? 10, c'est bien. Je vais vendre du bois. Puis je vais acheter un peu de bouffe. Commencer à recruter tout de suite. Ok, on a trouvé un nouveau gardien. Ok, là va falloir que je divise mes troupes en deux. Les éléphants, ils vont faire partie de la troupe d'assaut. Mon brahman, il va faire partie de la défense. Oui, je pense que j'ai assez d'éléphants. Je vais en laisser ces deux. Pour contrer leur artillerie. All right! J'ai beaucoup trop de gens qui ramassent de la bouffe puis personne qui ramasse de l'or. Ouais. Je pense pas que c'est assez pour défendre. Donc, bravore, tu vas rester en là pour défendre. Les éléphants vont prendre moins de place. Comme ça, ultimement, je peux faire de cette petite petite. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais, mec? Bon, toi tu m'énerves. Elle est morte. Bon, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Ça a foutu en l'air tout mon plan. Je pense que j'ai perdu des éléphants. J'en ai huit. Il m'en faut plus! Merde, je n'ai pas d'or. Vous, faites de l'or. Bon. On va commencer à faire les ménages. Je vais. Bonjour! Oui, vous êtes des piquiers, hein? Oui, je vois. Bon, euh... Les archers... Donc... Tout à l'heure, vous m'avez un peu empêché de faire ce que je voulais. Vous détruisez le mur. On va aller taper là-dessus avec nos éléphants. Oui. 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 OK. Tout ça, ça m'a rapporté énormément d'ex-p. Euh... Elephants, cipailles. Pourquoi ça... Pourquoi ça fait comme si je n'avais pas terminé? En tout cas, comme si je n'étais pas à l'âge 4. Recrutez-vous. Les deux éléphants ici vont venir là. On leur roule dessus, ça se passe à merveille. Apparemment vous êtes juste suivi de cette rézère-là. Il nous faut une vraie force défensive ici. J'ai vu, c'est parti. J'ai vu, c'est parti. oh C'est pas exactement comme ils ont prévu, j'ai l'impression. Bon, on va faire les objectifs secondaires pour que je détruise tout ça. Ok, apparemment, les Indiens font le même genre de bateau que les Européens. C'est pas super intéressant. C'est tellement pété. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ! Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Bonjour ! Oui ! Voilà ! Est-ce que j'ai la portée ? Oui ! Oui ! Il m'en faut plus ! Pas de place pour la population, merde ! Je pense qu'il va falloir faire le ménage parmi les cipailles. Oui, ça gire lentement. Oh mon Dieu ! Tu pourrais tout le temps quelqu'un sur une B.S. Tu pourrais tout le temps quelqu'un sur une B.S. ? Bon, écoute. Lui, il va continuer de se faire guérir. On prend soin de notre artillerie. Et là, on continue. On va les diffusionner un peu par contre. Ah... Voilà ! Détrusez le port de la compagnie. Il y a une grande bombarde ici. Attends, avant qu'on gagne trop tôt... Je ne peux pas détruire... Il semblerait que non. Mais pourquoi tu me suis toi ? Merci. Ah bonjour ! On va éviter le canon fixe. Ça se passe bien la guérison ? Ouiiii ! Merveille ! Bon, 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 bon... Euh... Écoute... Euh... Vous 8, là... Voilà. Euh... Ah merde ! Ok. Je me demandais pendant une seconde. Arrête de flasher ! Ah, c'est parce qu'on peut passer à l'âge suivant. Rammassage proche amélioré. Construis ça, là. Là, j'ai fait de la place pour avoir plus de soldats. Comme ça... Ah non, je n'ai pas assez d'or. Merde. Tuez ceux-là. Ils font chier. Ceux-là, oui, je suis un colon anglais. Ils font chier. Un rhinocéros sauvage. Il va où, comme ça ? Pas chez nous, toujours ? Ok, non, il se promène, il s'amuse. Ha, 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 ha. All right, ok, let's go. Sécuriser la route commerciale. On va sécuriser ça. Mon gars. Ah, c'est que... Ça risque d'être compliqué tant qu'il y a un gros canon, là. Parce que je ne suis pas mal sûr qu'il y ait la portée pour le détruire. Je ne peux pas le démolir. C'est ça, le problème. Il faut absolument que je prenne le contrôle. Mais si je prends le contrôle de ça, c'est que la game va déjà être terminée. Fait que je ne pourrais pas faire des missions secondaires. Je pense qu'on va juste... Euh... Pas de place. Merde. Ouais, je pense qu'on va juste, euh... Tout démolir. Sans trop réfléchir. J'aurais aimé ça faire des objectifs secondaires, mais c'est un peu niaiseux. Je ne peux pas construire d'avant-poste, là, avec un... Un... Un canon fixe, ici. Je peux essayer, remarque. Ah non. Allez. T'es pas là qui construit ça ? parce qu'on a pas mal gagné ça marche pas pantoute vous êtes censé vous espacer les uns les autres et non l'inverse et voilà ce canon là est désormais à nous donc vous allez rester ici pendant ce temps là nous on va aller faire les autres missions secondaires quand c'est plus compliqué de pas gagner trop tôt bon oui effectivement on va aller on va aller on va aller on va aller Allez, prends le contrôle. Non, 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 wow, 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 détruis la porte. Ok, donc il reste les porcs. Oh, j'aime tellement ça, One Shot, tous les bâtiments qui se restent dans mon chemin. Aïe aïe aïe. Ils vont m'attaquer. Qu'est-ce que vous voulez rebûcher ? Ah, j'ai d'autres éléphants ici. Ah, c'est beau. 20 éléphants. Ils n'ont plus aucune unité. Ok, je peux-tu désactiver les canons ? Non, je ne peux pas. Yo, colonel. On va s'amuser, colonel. Il est résistant, le colonel. Il y a 2500 points de vie là-dedans. Il est en train de buter un de mes éléphants. Oh, on l'a pas one-shot la porte! 36 000 points de vie! 36 000! En fait, elle en a combien? 5 000, ça on va le one-shot. Et c'est gagné, voilà! On a réussi tous les objectifs sur un combat. Yes sir! Il a fallu faire le tour! Pour être sûr de ne pas détruire le mauvais bâtiment trop tôt. Hommes ambrasés. Impressionnant Nanib! Mais, vous n'éliminez qu'un seul homme. La compagnie n'en souffrira pas. C'est toi qui est impressionnant, tu t'es pris genre une centaine de boulets en pleine face. Ce maudit pays! On n'est pas de taille contre elle. Vous m'avez beaucoup appris, colonel. Vous par contre, vous n'avez rien appris de nous. Rien. Votre compagnie aura beau brûler nos villages et brûler nos maisons, jamais. Jamais elle ne pourra consommer l'âme comme ça. Rien n'arrête une telle passion. Ni votre argent, ni vos armes, ni vos hommes. Allez! En enfer! Bien, Nanib. La prophétie doit s'accomplir. Il en reste bien d'autres à éradiquer. Oui, mais il n'y en ait beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres comme lui. et voilà les dynasties asiatiques terminé la campagne des dynasties asiatiques alright ben c'est terminé Age of Empires 3, la campagne du moins elle est terminée incroyable, vraiment incroyable, cette campagne là, seigneur, je ne m'attendais pas à avoir autant de fun, je ne m'attendais pas à ce que le let's play fonctionne aussi bien aussi vous avez été très nombreux à le suivre et d'ailleurs je tiens à vous dire salut à tous les nouveaux qui commentaient qui se sont abonnés aussi en fait ça me rend très heureux parce que pendant, ça fait quand même 9, peut-être même bientôt 10 ans que je fais des vidéos sur Youtube et pendant ces 9 années là c'est que du World of Tanks qui attirait du nouveau monde les let's play ça a toujours été très secondaire mais à l'époque c'est normal en même temps parce que World of Tanks ça a toujours été comme le squelette de ma chaîne le fil conducteur et c'est un jeu auquel à une certaine époque je jouais énormément donc c'est normal que j'attirais du nouveau monde grâce à ça mais les let's play avaient toujours été secondaire ce qui ne représente pas ma vision des jeux vidéo parce que oui quand j'ai commencé ma chaîne Youtube à l'époque j'avais 16 ans et puis j'avais vraiment un problème je passais ma vie sur World of Tanks et je regardais juste la compagnie qui avait fait le doublage français et oui c'est ça j'ai joué énormément à World of Tanks mais avec le temps World of Tanks est devenu un autre jeu parmi tant d'autres tu vois c'est pas celui sur lequel je passe le plus de temps donc j'ai de moins en moins de trucs à dire sur What et c'est pas que j'y joue plus ou que j'y ai plus de plaisir je fais juste plus y jouer autant tout simplement en fait je joue plus aux jeux vidéo autant qu'avant mais World of Tanks encore moins et donc ça me rend très heureux de voir qu'il y a des gens qui découvrent ma chaîne de plus en plus grâce au let's play que je fais et ça me rassure parce qu'il y a toujours un risque quand la base de ta chaîne Youtube c'est des MMO t'as toujours un risque de rester coincé là-dedans moi j'ai de la chance d'une certaine façon de voir rien à personne tu sais je suis libre de faire ce que je veux parce que ben c'est pas mon métier j'ai jamais fait le moindre dollar avec Youtube donc si demain j'arrête de faire des vidéos ça change rien dans ma vie je le fais juste parce que j'aime ça tout simplement mais même là j'avais peur de rester coincé dans World of Tanks puis de jamais pouvoir en sortir il y a d'autres il y a des Youtubers pour qui c'est le métier qu'eux ils sont coincés à faire du World of Tanks tu sais quand je regarde Quickie Baby par exemple j'ai pas l'impression que des fois j'ai un peu l'impression qu'il aimerait ça faire autre chose que du What mais il peut pas parce que son salaire son revenu dépend des vues qu'il fait et donc il peut pas s'empêcher il peut pas s'arrêter de faire du World of Tanks parce que dès qu'il fait autre chose personne regarde ses vidéos moi j'ai de la chance d'avoir pu faire autre chose et de commencer à avoir une communauté de plus en plus diversifiée donc je suis très heureux il y a des gens qui ont découvert ma chaîne grâce à mon let's play sur Days Gone et il y a des gens qui ont découvert ma chaîne grâce à mon let's play sur Age of Empires 3 et ça je m'y attendais vraiment pas parce que si on m'avait dit qu'un let's play sur la campagne d'Age of Empires 3 fonctionnerait autant en 2023 je vous aurais pas cru bon 2024 mais on l'a commencé en 2023 je vous aurais pas cru tu vois donc ça c'est cool et puis il y a pas mal le plus de gens qui ont travaillé sur le jeu que ce que je pensais donc on va revenir je pensais pas que le générique durait aussi longtemps donc oui non ça c'est pour le let's play c'est vraiment cool on a pas terminé avec Age of Empires 3 parce qu'il reste les les batailles historiques à faire je les ai pas encore testées j'en ai pas fait une seule donc ça ça va être une totale découverte étant donné que c'était pas dans le jeu original du moins j'ai pas souvenir que c'était dans le jeu original je les ai jamais fait je pense que c'est un ajout de la Definitive Edition donc on va voir à quoi ça ressemble je suis assez curieux mais on fera pas ça tout de suite par contre on fera pas ça tout de suite parce que certes on a terminé on a terminé la campagne il reste des démissions des batailles historiques à faire mais ça fait presque deux mois qu'il y a presque que du Age of Empires 3 sur ma chaîne donc j'ai envie de diversifier un petit peu et je vais commencer un nouveau let's play sur Batman Telltale Batman je vais aussi faire The Walking Dead mais ça ça sera après Batman parce que je pense qu'il y a 5 saisons à Telltale The Walking Dead alors que Batman il y en a seulement 2 donc on ouais je vais faire au moins une saison de Batman avant de faire les batailles historiques de Age of Empires 3 on va y revenir mais tu sais on va faire un petit break tout simplement en attendant sinon il y a-t-il autre chose à part les batailles historiques lors de la guerre ça c'est juste le tutoriel je pense qu'on a ah oui il faudrait qu'on teste il faudrait qu'on fasse une game en multijoueur il faudrait qu'on fasse une game en multijoueur parce que à l'époque t'avais est-ce que ça existe encore suprématie guerre des empires il n'y a pas de carte personnalisée parce qu'à l'époque il y avait ce qui s'appelait les colisés c'était des scénarios personnalisés scénario James Stone standard code de triche non ok il va falloir que je fasse mes recherches mais dans le jeu original il y avait des batailles en multijoueur qui s'appelaient les colisés c'était des cartes personnalisées que les gens faisaient et en fait c'était des colisés le but c'était pas de conquérir un territoire en fait on avait une base on avait des points on choisissait quelles unités on faisait spandre puis on allait se battre le but c'était de détruire les bases des autres donc c'était vraiment un colisé on spandait chacun dans un coin et puis le principe était tout le temps le même donc le but c'était de balancer la violence tout en préservant tes troupes mais si tu préservais trop tes troupes t'accumulais pas d'expérience donc t'allais pas chercher d'unité plus puissante mais si t'attaquais trop t'arrivais pas à accumuler une réserve donc t'étais vulnérable à une attaque coordonnée des ennemis donc il va falloir que je check si c'est encore possible de trouver ça les colisés en multijoueur j'espère que ça existe encore honnêtement mais à l'époque c'était bien bien populaire dans la version originale donc ouais il y a quelques petits trucs que je veux que je veux vérifier dans la Definitive Edition avant de de fermer le jeu parce que honnêtement je suis pas je suis pas très très attiré par les escarmouches j'ai tellement joué j'ai fait tellement d'escarmouches à une certaine époque t'sais comme je disais au premier épisode du Let's Play Age of Empires 3 c'est pas n'importe quel jeu Age of Empires 3 ça a été mon premier jeu sur PC j'ai joué énormément quand j'étais jeune éventuellement il a laissé la place à World of Tanks justement mais j'ai joué énormément quand j'étais jeune ça a été mon premier jeu sur PC donc des escarmouches j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait mais je ressens pas l'appel quand j'ai décidé de faire le Let's Play sur Age of Empires 3 j'avais envie de redécouvrir mes personnages qui avaient d'une certaine manière un peu bercé mon enfance mais je suis pas intéressé à faire du championship Age of Empires 3 ça m'intéresse pas il était pas tout super bon il y a deux campagnes que j'ai pas trop aimé la Chine la Chine j'ai trouvé ça moyen et puis la campagne de Chayton Black aussi dans dans l'Ouest Américain que j'ai trouvé moyen d'ailleurs elle était pleine de bugs cette campagne là mais sinon mes préférés je dirais vous me le direz dans les commentaires vous qu'est-ce que vous en avez pensé mais mes préférés je dirais Morgan Black John Black c'était cool aussi mais pas autant que Morgan et puis ouais Morgan Black pis l'Inde franchement l'Inde c'était vraiment cool le Japon aussi c'était cool mais pas pas autant que l'Inde il y a un truc que je trouve décevant par contre mais en fait il y a deux trucs que je trouve décevant premièrement les cinématiques de fin étaient pas en français donc ça c'est dommage je sais pas pourquoi c'était pas en français la deuxième chose qui me dérange c'est que les cinématiques de fin justement mais ils n'avaient pas dans les dynasties asiatiques il y en avait dans Feu et Ombre la dernière cinématique qu'on a vue c'était avec Chaitan Black c'était celle-ci mais après ça il n'y a plus de ces petites cinématiques là il y avait des cinématiques in-game mais il n'y avait plus de cinématiques en trois dimensions faites spécialement pour ça dans les dynasties asiatiques donc ça j'ai trouvé dommage sinon le jeu il est magnifique le jeu est vraiment beau vous me l'avez fait remarquer aussi dans les commentaires le jeu est très très beau Age of Empires 3 l'original qui est sorti en 2005 a toujours été super beau à mes yeux mais comme j'ai arrêté d'y jouer avant que le jeu devienne dépassé visuellement parlant j'avais gardé le souvenir d'un jeu qui était beau c'est sûr que si je jouais à la version originale aujourd'hui je le trouverais probablement beaucoup moins beau d'ailleurs j'ai regardé des comparatifs sur YouTube parce que si je n'avais pas regardé de comparatifs sur YouTube honnêtement mes souvenirs sont trop vieux pour remarquer les différences mais quand tu t'en vas voir des comparatifs entre la version originale et la version définitive sur YouTube tu peux voir tu vois tout de suite la différence c'est deux mondes complètement différents ils ont fait un travail extraordinaire sur Age of Empires 3 et pour tous ceux qui ont envie d'y jouer il est gratuit sur Steam vous pouvez télécharger le jeu il est gratuit vous avez tout ce que j'ai donc n'hésitez surtout pas et puis voilà je pense qu'on a fait le tour Age of Empires 3 non on n'a pas fait le tour on n'a pas terminé il reste les batailles historiques n'oubliez pas il reste les batailles historiques mais je vais prendre une petite pause on va jouer à Batman Telltale c'est un jeu narratif pour ceux qui ne connaissent pas donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble Telltale c'est comme on l'a typé sur The Expense donc c'est la même compagnie c'est le même type de jeu évidemment c'est en anglais sous-titré en français donc si malheureusement si vous avez besoin des sous-titres ça se peut que vous vous épuisiez les yeux mais moi j'aime bien et puis c'est des jeux qui sont relativement courts donc je vais faire Batman puis après ça on va revenir sur Age of Empires 3 et j'ai beaucoup beaucoup trop parlé donc j'espère que ce Let's Play vous a plu si c'est connu c'était surtout pas à mettre un j'aime un commentaire à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure allez salut tout le monde et moi je vous dis – Sous-titrage FR 2021